Musique Bonjour Amel Azib. Bonjour Fatema et bonjour à tous. On parle ce matin Amel dans votre chronique de la COP28 et du débat autour de ses objectifs. Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres et le président chilien Gabriel Boric ont décidé de se rendre dès ce jeudi en Antarctique pour constater l'impact mortel de la crise climatique. Ah oui tout à fait. C'est une façon de dire à la communauté internationale qu'il y a péril dans la demeure et que trêve de tergiversation. Il faut absolument agir et agir vite. Et justement à propos de cette action mortelle, cet impact mortel de la crise climatique, on a essayé de discuter avec le professeur, le docteur Brahim Bouchareb concernant le climat et l'impact du changement climatique sur l'agriculture et sur la faune et la flore. Pour Brahim Bouchareb, il faut absolument aujourd'hui constater que le changement climatique, les bouleversements du climat sont là. On l'écoute. L'étape prioritaire primordiale pour moi aujourd'hui, c'est que les gens, aussi bien nos scientifiques, nos chercheurs que nos décideurs, tout le monde et les peuples aussi, acceptent le fait que ces changements climatiques sont bel et bien là et que nous n'aurons plus des automnes pluvieux comme l'avait été l'Algérie il y a 20 ans. Nous n'aurons plus des épisodes d'enneigement dans les périodes où on avait des neiges éternelles, dans des sommets de montagne. Par exemple, l'année passée, je vous parle d'un exemple que je connais très bien. Je travaille de temps à autre, j'ai encadré des travaux de recherche sur Chérea, sur le parc national de Chérea à Bida. Je vous donne un chiffre. L'année passée, il a plu à Chérea 400 mm par an. Les climatologues, les météorologues comprennent très bien de quoi je parle. 400 mm par an, par rapport à des moyens de 30 ans, moyens calculés sur 100 ans de 30 ans, il pleut au moyen entre 900 et 1400 mm par an. Voyez-vous la baisse de la pluviosité dans ces régions ? Il y a beaucoup moins d'épisodes d'enneigement. Il y a des espèces qui ne vont pas pouvoir supporter ces seuils évolutifs de température. Cette rareté de pluviosité, ça perturbe tout un écosystème. Il y a des espèces aujourd'hui qui sont des espèces d'altitude, notamment de faune ou de flore, qui aujourd'hui ne peuvent plus rester dans les mêmes biotopes. Elles vont essayer de migrer. Elles vont essayer de chercher plus d'altitude pour avoir plus de compensation de facteurs écologiques. Mais aussi, il y a des espèces aussi qui remontent des édères vers les steppes et des espèces des steppes qui remontent vers les régions du Nord et vice-versa. Les Européens, par exemple, ceux qui habitent un peu la rive nord de la Méditerranée, ils anticipent. Ils prennent, par exemple, tout ce qui s'adapte dans les parties de l'Afrique et qui le ramènent chez eux, qui introduisent, par exemple, les cèdres. Aujourd'hui, l'une des espèces les plus sylvicoles en Europe, c'est le cèdre. C'est une espèce, aujourd'hui, qui va galérer, qui va souffrir des changements climatiques chez nous, mais qui va petit à petit remonter dans les forêts de l'Europe, dans les forêts tempérées européennes, parce qu'elle trouvera éventuellement de meilleures conditions d'existence. Voilà, c'est simplement dit, aujourd'hui, le changement climatique est là, mais la question que vous allez me poser, certainement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, c'est une question qu'on a posée à Plahim Bouchareb. Chez nous, ce qu'il faut faire d'abord, c'est d'être un peu convaincu de ces changements climatiques. C'est d'essayer de s'asseoir tous autour d'une table et de se dire, voilà, ces changements sont bel et bien là, et qu'est-ce qu'on a comme moyens de résilience ? Nous avons des espèces qui sont productives, qui sont adaptées dans nos régions aériennes, désertiques, adaptées aux régions stépiques, adaptées aux sols marginaux, qui peuvent petit à petit faire l'office des réintroductions vers les régions du Nord. Nous pouvons petit à petit reverdir nos milieux naturels. Je dirais, les moyens de résilience, pas pour stopper, mais pour atténuer un peu les effets de ces changements climatiques, existent. Il faut justement arrêter de les évoquer dans des émissions, arrêter de les évoquer dans des rencontres scientifiques, mais passer vraiment à l'action. Alors, à une semaine de la COP28 à Dubaï, des rapports de l'IAEA, l'Agence internationale de l'énergie, affirme que contribuer à la crise climatique ou faire partie de la solution, l'industrie du pétrole et du gaz doit prendre des décisions difficiles et maintenant.